Musique Bonjour les petits loups, c'est Pac-Boy Et je dois vous faire une révélation Une vraie révélation Depuis des années Que dis-je ? Une dizaine d'années Que dis-je ? Depuis le début De l'ère glaciaire Je vous raconte que Naoto Est de l'ado Une honte au manga Chiant, répétitif Avec des combats qui s'alourdissent A base de flashbacks totalement Nazes et appuyants Sur le conformisme D'un drama appuyé Et sans originalité Mais en fait, tout cela est faux Tout cela est faux Et oui, car ce manga Que j'ai comparé très souvent A la médiocrité de Féritess Ou de Bleach Et bien en vrai, je l'adore Je suis complètement fan Je suis complètement Fabuleusement amoureux De cette oeuvre Au point que je mets Un casque buruto Un casque buruto Par ma folie Car je me suis mis à l'acheter 10 milliards d'euros 10 milliards 10 milliards Au-dessus Voilà Il faut dire ce qu'il y a de Naruto C'est dans le sommet du manga De l'énormité Ça va plus loin que un Thornton Que un Dragon Ball Plus haut, c'est... C'est rien du tout Parce que moi je suis au dernier étage De mon immeuble Mais voilà Naoto C'est énorme Non, je raconte de la merde En fait, c'est vraiment de la merde La chérie Je suis toujours en accord avec moi-même Vous inquiétez pas C'est juste que mon vendeur de manga Est un télépio taquin Donc il m'a offert en cadeau Un joli casque de buruto Parce qu'il sait à quel point J'adore cette série Voilà Donc Achetez à Manga Toys Si vous êtes sur Paris À 11 week-end heures Parce que le vendeur restera pas Et il vous offre plein de trucs Même des trucs que vous aimez pas Mais au moins c'est gratuit Et moi, en tant que juif Ça me fait plaisir Voilà Bon Il m'a offert d'autres trucs aussi Qui, là, cette fois-ci Bon, bah Me font peut-être un petit peu plus plaisir Même si je connais pas En fait Ok, ouais, je connais C'est un jeu vidéo et tout ça Mais Je sais pas ce que ça vaut Et donc il m'a offert Un poster et toutes les cartes Donc, voilà Je... Je... Je sais pas Qu'est-ce que ça vaut Et donc je... Je peux pas vous dire que... Et je sais pas comment ça se range Donc là, j'ai l'ouvré Mais je crois que je peux reprimer Et je le refermer Qu'est-ce que je sais On s'en fiche On s'en fiche Allez, on y va Et, bien entendu Un petit carnet de notes Pokémon Donc Pokémon la grande aventure Donc là, ça, par contre Ça, 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 ça me plaît Parce que, bon, bah voilà Le manga est assez violent Et voilà Donc, on a un carnet de notes Bon, ce que je vais faire en fait C'est que je vais dessiner Dans ce carnet de notes Ça fera plaisir Ça fera travailler Ce que je vais faire C'est que j'allais dans des barres Comme ça Et je vais écrire De notes Dessiner J'essaie de dessiner Les décors Les cartes Les cartes Qui sont là Toujours pour se faire plaisir Et, bien entendu Si je suis là Pour faire cette vidéo C'est pour vous parler Des mangas Et des comics Du moins Donc, il y a du lourd De toute façon J'ai bien aimé Ce que j'ai acheté Ce mois-ci Ça m'a fait grave plaisir Je crois Qu'il n'y a pas De trucs Qui Ah, tiens Si, il va faire Les premiers chapitres De mon retour Bon, au moins J'aurais de quoi faire Du feu ce soir Voilà Qui m'a offert Pas mal de trucs Comme vous pouvez le constater Qui Me font plaisir Me font Adorer Alors On va commencer Par les mangas Bien entendu Comme d'hab On commence par les mangas C'est ça qui vous intéresse le plus Ensuite par les comics Donc Quels sont les achats De février À faire Et de début mars À faire En manga et comics Bah, je vous le donne Tout de suite en mille On va commencer C'est le 17ème Tome de Terraformars Qui a du grand classique Alors le schéma Reste toujours le même Et tout ça Vous découvrez une nouvelle personne Vous découvrez son pouvoir D'insectes Ou d'animals On ne sait pas lequel Il y a eu des complications Avec tous les rebondissements Sur Sur les différents pays Qui se sont mis Dans la gueule Et là De toute façon Je crois que bientôt Ils vont partir sur Mars Pour aller Combate ça sur Terre Puisqu'il y a eu Encore d'autres Retournements de situation Mais par contre Il y en a d'autres Ce que je vois Dans ma situation Je ne vais pas vous spoiler Parce que je n'ai pas lu encore Mais bon Ça annonce encore du bon Et pas mal de renouvellement Donc je ne dis pas non Ça met un petit peu ça C'est moi Non je crois que c'est moi Non je crois que c'est fait exprès En fait Mais c'est fait exprès Aspettor Kurokoshi Top 10 Donc toujours en fait Le bandit Le plus ripou Qui va Au Japon Qui va résoudre Les plus grandes affaires De l'histoire du Japon Donc on avait Les 100 millions En affaires Là maintenant C'est l'affaire Des communistes Le Red Band Je m'en souviens bien Donc le gars Il refait toute l'histoire En fait En trouvant une solution Actuelle Et avec un gars Qui En fait On ne sait toujours pas Qu'est-ce qu'il veut Est-ce que c'est de l'argent Tout ça Ou est-ce qu'en fait Il fait vraiment son métier Sous couvert d'être un salarié-poux Ou est-ce que c'est vraiment Un salarié-poux Qui veut le pouvoir à la place Donc on ne sait toujours pas Mais ça reste Vachement passionnant Parce que les personnages Sont vivants On beaucoup de charisme Et de personnalité C'est ce qui en fait Que le manga Est vraiment Toujours passionnant Même après 10 tomes Et d'enquête Ça se l'est vachement regardé En plus C'est par un scénariste Que Naoki Rosawa A utilisé pour 21st century boy Et tout ça Donc bon Ben voilà Si vous êtes fan Des œuvres de Naoki Rosawa Vous serez fan De Kurokoshi Puisque c'est Le même scénariste Je crois qu'il a fait Monster Et Asian century boy Et Bill Bat Donc voilà C'est un scénariste de merde Si je ne suis pas un grand fan De Naoki Rosawa Voilà Ça reste quand même Je reconnais le talent Bon voilà C'est juste que Je ne suis pas passionné Par l'œuvre Et je trouve Qu'il merde un petit peu C'est fin Après Spitter Kurokoshi Pour l'instant Il n'a pas de fin Donc Pour l'instant Il gâche rien Voilà J'ai parlé Énormément Et Je l'ai écouté Ça l'avait mal enregistré A cause du micro De My Hero Academia Où je disais Que justement Je ne savais pas trop Où ça allait Alors je résume Très vite Ce que j'ai dit Sur le coup Puisque Je n'ai pas acheté De Nouveau top De My Hero Academia Mais le petit problème C'est que On est Les méchants Donc pour l'instant Pas beaucoup de personnalité On s'intéresse énormément Beaucoup plus Au chantilly Et tout Et ça fait Que on ne sait pas trop Où ils veulent en venir Et Quel antagonisme Ils veulent donner A la suite de la série Donc j'espère que Ça va s'améliorer Dans ce style là Parce que Ce qui est plus intéressant C'est peut-être Plus le school life Que le côté super héroïque Au final Dans l'œuvre De My Hero Academia Ensuite Donc Food Wars On en est au 16e tome Voilà Donc on commence A avoir Pas beaucoup de changements Par rapport à Food Wars Où on a décidé De rajouter Un père A l'héroïne Et donc Ça va créer Beaucoup de tensions Dans l'école Et Changer le temps De la série Pour le rendre Peut-être un petit peu Plus dramatique Et moins léger Et Après A voir Je lis les scans Mais pas vraiment A la suite de l'actualité Ça garde un petit peu Son côté léger Donc voilà Mais On perd peut-être Un petit peu d'humour A la suite de la série Après Est-ce que c'est une bonne chose Il faudrait que je lise Vraiment en continu La nouvelle partie Avant de vous dire Vraiment Si c'est une bonne chose Ou une mauvaise chose Donc pour l'instant Pour moi C'est litigé Pour moi En fait Ça continue Plus ou moins A être aussi bon Voilà Pour l'instant Qu'à me lancer Je trouve ça Toujours aussi bon C'est juste que On s'étame plus sur Les mêmes choses Qu'à moi Et donc On travaille beaucoup plus Sur le côté gestion Que Côté cuisine Soulkeeper 5 Donc j'ai acheté Les 4 premiers tomes A la suite Alors toujours Du même auteur Que Sido Mako Enreto Que j'ai fait Tout ça Que donc Shanto Le manga Là c'est plutôt Une sorte de sky height Donc avec des histoires D'esprit D'ange gardien Qui protègent Leur Leur Personnalité Sur terre Et donc Voilà Qu'ils Ils en profitent Justement Pour faire des échanges De vie Et Enfin De changer leur vie Tout simplement Parce qu'ils ont Une seconde chance Grâce à ça Grâce à cet ange gardien Ils ont une seconde chance Et donc Ils essaient de faire Soit au mieux Soit au pire Et donc C'est ça qui rend La série intéressante On se dit que Maintenant Les gens Ne ont rien à perdre Et Voilà Donc ils le montrent Graduellement Dans le manga En s'affrontant Entre Frick Islam Tom Tout Tout Quatre Oui Voilà Je pensais Ça allait très vite Se terminer Parce que D'ailleurs Il reste plus grand monde Donc Ça continue d'être gore Complètement foufou Ça essaie de donner Des explications Je vois Que ça continue À être ridicule Aussi Un petit peu Parfelu Mais bon Je pense Qu'en même temps Au final Oui Voilà C'est Je pense Que L'auteur Fait n'importe quoi De plus en plus Gord De plus en plus HL Pour juste Choquer Sors de massacrer A ton sonneu Ceux qui auraient rencontré Cannibal Holocaust Pour vous donner une idée Alors Massacrer A ton sonneu Plus ou moins Tendancieux Mais Cannibal Holocaust C'est carrément Du pente gore Au point Que ça On est ridicule Mais Voilà Mais que ça essaie De choquer A tout prix Et on met ça Sans raison Sans raison Donc Ça Ça en devient ridicule Jojo Lyon 3 De proie Donc Moi Personnellement J'adore Jojo Lyon Comme Comme oeuvre En fait On retrouve Morio On retrouve Un petit côté Citadin Et tout Et Plus huis clos Que Silberud Qui était vraiment Espacé Puisque les gars Se balader dans toute l'Amérique Là On quitte Même rarement une maison C'est vous dire Avec les poils Donc c'est devenu Très très huis clos Voilà Mais Ça change justement Et ça me fait Toujours plaisir C'est vrai C'est vrai que je préfère Les véhicules Justement parce que Avec moins d'espace On doit trouver Beaucoup plus d'idées Donc Alors qu'en voyageant Tout ça On peut trouver Tout et n'importe quoi Là Dans les idées Là Justement En se limitant On arrive à trouver Des grandes idées Justement En se donnant des contraintes Dans la vie de tous les jours Et bien c'est un petit peu ça Jojo Lyon Je trouve qu'en se donnant Une contrainte D'une seule et même ville On se retrouve Avec Des oeuvres Beaucoup plus originaux Même si Celui qui l'affronte A la fin du tome 3 C'est On va dire Une redite D'un personnage De la saison 4 Faut pas se leurrer Voilà C'est un petit peu Carrément une redite Tome 20 De E.Q. Donc voilà Ça continue Ça se lit Ça se laisse Regarder Tout ça J'allais pas me passionner Plus que ça Pour E.Q. Pourtant j'allais Continuer de lire Et voilà C'est pas si mauvais que ça D'ailleurs Moi je regrette par contre De vous avoir Beaucoup survendu Mon histoire Ça va rien avoir Avec E.Q. Mais Ça y est Au bout de 10 tomes Ou enfin La seule grande avancée De ces 10 tomes C'est enfin Qu'ils s'embrassent Et encore Je crois qu'ils ont pas De mieux la langue Je pense qu'en fait On va finir Avec cette histoire Ça sert à rien C'est une E.Q. Mon histoire Donc C'est pas un angle Qui en fait plus Le couvre à force C'était marrant au début Parce que c'est original Et au final Ils jouaient pas Dans leur originalité Non Tant pis pour eux Alors que E.Q. Bon bah ça joue pas Dans l'originalité Non plus Mais Au moins Ça connait les codes Et ça décide d'avancer En tout cas C'est ça Que je peux pas reprocher La série C'est qu'elle avance Assez vite Donc Les personnages Sont sympas Pas tous Énormément través Il y a quand même Des préférences Et tout Mais Franchement Voilà Il y a pas de temps mort On peut pas reprocher La série Bah en des temps mort C'est Franchement Ça s'enchaîne Et 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 ça continue Donc D'être divertissant Dilemma Tom 8 Je sais pas Si c'est la fin Je vous avais fait Le même coup D'ailleurs Pour le Tom 7 Et tout ça Mais Mais voilà Bientôt On devrait arriver A la fin Je crois On devrait arriver Non Non On arrive On arrive à la fin On arrive à la fin Je crois que c'est la fin Donc Bon bah Tant mieux Tant mieux Je pense que Si j'aurais aimé Qu'elle dure un petit peu plus longtemps Parce que Comme je vous l'ai dit Il y a très jojo Dans ces trucs là Et Ça se laissait vachement bien regarder C'était vraiment très original Après Bon bah D'ailleurs Tant mieux Parce qu'on sait jamais Ça aurait pu devenir plus pourri Mais en tout cas C'était une bonne oeuvre Elle se laissait lire Tant de moment Et Je sens que Voilà La fin sera bien travaillée Et Sera bien exécutée En tout cas Ça a l'air d'avoir pris son temps Désolé Et voilà C'est très bon Alors Le manga que je vais vous présenter Je savais qu'il existait depuis 3-4 ans Je suis mieux étonné de le voir que maintenant En oeuvre Parce que Bon bah Si il y a de succès chez nous Sherlock Eh oui Ils l'ont sorti en manga Et vous vous direz Bon bah Est-ce que c'est des hitoires originales Ou est-ce que c'est la série Non C'est la série Là c'est le premier épisode de la série Le premier top Ça a fait Le premier épisode de la série Ça a Voilà Il n'y a pas été révisuel Et tout ça Mais c'est Non voilà C'est un manga C'est super bien dessiné Il n'y a pas à dire Il y a des bonnes expressions On connait bien les acteurs Voilà Si vous avez Sherlock en couronnature Mais vous avez Whatsapp Derrière On connait bien les acteurs Ils sont super bien faits Ça respecte le scénario Donc ça va pas trop loin Et tout ça Donc si vous avez aimé les séries Voilà J'étais le manga direct C'est la chose C'est juste un support différent Et donc ça utilise Les codes graphiques différents Donc on n'a pas les délires visuels De la série Que j'adore énormément Mais on a d'ailleurs Voilà Rick Mange Tout ça Donc c'est légèrement bien Puisque les délires visuels De la série Sherlock Sont tellement magnifiques Qu'ils font partie De la personnalité de la série Si vous ne voyez pas Ce que je veux dire Par les délires visuels C'est quand il y a des petites écritures Qui arrivent comme ça Donc en fait Ce sont les pensées de Sherlock Et lui il tapote dessus Un petit peu à la minorité des ports Donc voilà C'est ces délires visuels Qui ne sont pas présents Dans la série Mais dans le manga Pardon Mais qui N'empêche Même sans cd visuels La série est très forte Au niveau scénario Et à travers ses personnages Pour se laisser Vachement regarder Donc bon On ne manque rien On va passer aux comics Je sens que vous n'allez pas Aimer les comics Enfin pour que je dise ça Il n'y a rien de fou Parce qu'en fait Il n'y a pas dans Ce que je voulais acheter Il était en entier de stock Ça a l'air d'avoir un gros succès Et je suis négoûté Parce que je voulais m'acheter C'était les Batman Et les Tortues Ninja Et oui Si je vous dis ça Ça vous semble totalement ridicule Mais il n'y a pas vrai que C'est super bon Donc il faut acheter les trucs Alors Là aussi Il avait reçu encore Les tomes de mars Donc j'ai acheté Ce que je veux février Alors les tomes 12 De Superman Superman Universe Batman Universe Et Justice League Universe Les numéros 12 Et le Justice League Universe Numéros 4 Hors série Donc le Justice League Universe Hors série numéro 4 Continue l'histoire Des Grilles Lanternes Donc avec Al Jordan Très des gars Et avec les cheveux longs Donc franchement C'était vachement passionnant Ça en fait une sorte de De Lobo Mais qui a des règles Donc c'est vachement bien fait C'est vachement fun On découvre que les Grilles Lanternes Ont disparu Donc voilà Et toutes les liens aussi Donc il va devoir faire impact Avec Avec le Gardien du Mur Et peut-être même avec Black Hand Donc franchement Avec ses pires ennemis Ce qui fait que justement Donc l'oeuvre Apporte des milliards de mystères Avec un personnage Qui est badass Qui est devenu badass Et qui Se donne des airs De vieux cow-boys solitaires Et qui va se découvrir De nouveaux amis Et franchement C'était super bien fait Donc j'attends qu'à la suite Avec impatience Je vais lire la suite Avec impatience Puisque j'avais bien aimé La première partie Et ça changeait énormément De la série Grilles Lanternes Qui était devenue Un petit peu Merdique Et répétitive Ça a essayé trop De répéter un petit peu Jif Jones En forçant Sur des nouveaux méchants En fait Les derniers nouveaux méchants Qui sont faits C'était New God Les gars c'est des gentils Dans la vraie vie Donc Pourquoi en avoir fait des méchants Surtout En plus À la fin Donc ils changent d'idée Ça avait le goût De pourrir La personnalité De personnages Pourrir Donc Voilà Justice League On a la fin De Dark Side World Je crois La guerre de Dark Side La conclusion Donc oui Effectivement C'est le dernier chapitre De Dark Side World Et on va On va enfin S'attarder Donc je pense Bientôt Orange Rebirth Puisque Tout ce qui faisait Qui était important Dans l'univers Justice League Et tout le reste Bah continue Alors Green À part Green Arrow Parce que Moi j'aime bien Le Wonder Woman Du couple Finch Bah voilà Je Je lis tout Il y a même Maintenant Ils ont rajouté La base de Justice League Of America Ils ont rajouté Titan Titan Hunt Donc ça permet De voir justement En fait Les second couteaux Qui se rejoignent Tous ensemble Et en fait Titan Hunt En fait Ça prépare Rebirth Aussi Puisqu'en fait Tous ces personnages Là Je pense à Adaro Avaient disparu De la circulation Avec le Reloach De Le reboot De 2011 Les 1952 Et bah là En fait Ils sont en train De se retrouver En se disant Merde Mais on a toujours existé Comment ça se fait Que pendant des années Je décide d'arrêter De combattre Enfin Voilà Et donc en fait Ça prépare Rebirth Superman Universe Là aussi En fait Donc on a La suite des séries Mais on a aussi Donc Loïs et Clark Qui lui aussi Prépare Rebirth En fait Puisque Loïs et Clark C'est l'ancien Batman Superman Pardon Ce Superman Qui lui aussi A décidé de se mettre En semi-retraite Quand il a vu Qu'il y avait déjà Un Superman Donc il n'a pas compris Pourquoi Donc il s'est dit Bon bah on va se cacher Plus ou moins Avec mon fils Et Loïs Lane Mais je pense Que c'est Étant donné Que le Superman Des New 52 Il est mourant Bah il va le remplacer Il va le remplacer Donc ça va arriver Ça va arriver Tout ça Et enfin Donc Batman Universe Donc Le pire c'est que C'est le truc Ils ont le mieux Chez DC Alors que c'est Avec Snyder Ce qui est pire actuellement Bon 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 Bah je vais les lire Très vite Au moins Parce qu'il y a Très grand chose Qui l'intéresse Mais au moins Bah je crois Qu'on a fini Avec Bad Shopee Donc là En fait Il y a 2-3 chapitres De transition Qui vont arriver Pour Claude Le passage Snyder Pour qu'il puisse Aller sur All Star Batman Ça me dégoûte Un petit peu Parce qu'il continue En fait A avoir Beaucoup d'influence Dans la série Batman C'est ça Qui m'a aidé Un petit peu Mais Donc Derrière Ça va permettre Aussi D'avoir Quelqu'un d'autre Enfin Sur la série Batman C'est juste Que All Star Batman Sera rajouté Au magazine Je pense Pour Surtout Le Rebirth Mais bon Là Voilà Là Il n'y a rien De spécial Qui prévoit Le Rebirth Dans le tas Parce qu'en fait Ça continue D'être Les mêmes séries Batman Detective Commit Robin Son of Batman Bad Girl Grey Sun Le petit point C'est que les 5 séries Les 5 séries Sont totalement Différentes Dans le ton Qu'au final Voilà On est Presque sûr et certain Dans ce magazine M'appelle L'Univers D'en détester une Des séries J'ai envie de dire Là Moi par exemple C'est Batgirl Que j'aime le moins Parce que c'est Trop girly T'as pressé On voit un Disney Je comprends pas trop Un Disney C'était Batman Bon Gilles Jones Présente Flash Un run Qui était attendu Depuis longtemps Parce que Bon bah Gilles Jones Quand même C'est quoi C'est Justice League D'un savoir C'est le meilleur Run de Les lanternes De toute la panète Et tout C'est Gilles Jones Le gars Il va sur une série C'est bon Ça devient intéressant Ça devient super bon Ça devient super cool Et c'est C'est vraiment 6 toms Donc voilà 6 toms De 28 euros Ça fait cher Je suis d'accord Avec vous Mais voilà Quand je vous l'ai dit En fait On est sûr Certains Que ça va révolutionner La série Et en même temps Être plaisant A lire Alors Gilles Jones C'est pas tout le temps Du génie Mais c'est minimum Divertissant Donc Gilles Jones Présente Flash En plus Ce que je vous l'ai dit C'était souvent très entendu C'est juste que Flash C'est pas très vendeur en France Donc c'est pour ça Qu'on lui Décidait de pas le vendre Mais voilà Urban lui A décider d'écouter Plus ou moins les fans Même s'il privilégie Batman Comme tous les éditeurs Qui ont une DC Comics De temps en temps Ça lui permet De se relancer Là par exemple Avec le film Wonder Woman Il se lance dans Énormément de titres Wonder Woman Alors on le remercie On le remercie aussi Bah D'avoir eu droit au film Suzy Squad Pour enfin nous sortir Le comics Suzy Squad Des News 52 Hein Et enfin donc D'avoir le dernier tome En main Voilà De Suzy Squad Donc Quatre tomes Suzy Squad Pour représenter Les News 52 Et donc Tous ceux qui n'ont pas lu Ce comics là S'étonnent ensuite Que justement Le film soit Trop gentil Mais c'est un peu Comme le comics Voilà C'est les gars Ils en font des pourritures Ça Mais au grand coeur Parce que sinon Voilà Personne va vouloir lire Ou apprécier Que les gars Continuent la série Mais enfin bon Voilà Donc Mais par contre Ils se font toujours Des coups de pute De temps en temps Alors les prunes Des fois Elles aiment bien Essayer de buter Ces six squads Alors qu'elle en fait partie De temps en temps Mais c'est pour se rappeler Qu'elle était Qui a été manipulée Par Par le Renoir Je sais pas comment ça s'appelle C'est elle Tu peux plus ou moins Les chambres C'est ce que Enfin bon Et enfin Injustice Tome Année 4 Première partie Ça fait le top 7 Voilà Top 7 Puisque Bon bah voilà C'est Ça continue Très très bien Ce monde Et à continuer Donc On aura La fin Comme d'hab En fait Une année Fait deux parties De Tom Donc voilà J'espère que Ça se renouveler Normalement De toute façon C'est toujours aussi plaisant Même si ça se renouveler Pas Mais en fait C'est toujours La première partie En fait C'est Batman A un nouvel allié Qui vient le voir Pour le dire J'ai un nouveau plan Pour combattre Superman On le met en place Ouais voilà On le met en place Ça marche Ça marche Ça marche Un retournement Situation Au Super Mario Avec une Super Force Et D'ailleurs Ah bah merde Ça n'a pas marché Merde Ah merde Il a tué Deux ou trois personnes De notre clan En que nous aussi Bon bah voilà Ah merde C'est un petit peu Plus tendu encore Oh bon bah voilà Je généralise Mais bon C'est un petit peu Toujours la même chose Mais La ficelle est tellement bonne Que Bon Ça se relit Toujours Voilà Bon Alors On vite fait parler De ce que va devenir la chaîne Pour le mois Alors pour le mois Là Donc je vais essayer De faire un live Donc en gros Maintenant Je fais un live par mois Où je décide Alors J'ai une envie de dessiner Voilà Je fais un live Ça sera souvent le mercredi Donc ça permet D'avoir une vidéo En plus Supplementaire Vous avez les vidéos De mes achats Et à chaque fois Donc deux ou trois vidéos Plus travaillées Soit des rois Tripli de Tokyo Si je décide d'avancer Soit une totale Donc là Je prépare des totales Une totale sur notion Qui sera en une ou deux vidéos Je ne sais pas M'attarder longtemps En fait C'est surtout pour Présenter un organisateur Que j'adore bien Et qui a pas mal D'anecdotes dessus A raconter sur cet auteur Par rapport à ses films Et ensuite Donc me mettre A essayer de faire Ce que j'ai toujours voulu faire C'était en fait Être un historien Du cinéma Et donc Vous parler Du cinéma de Hong Kong En premier En premier Hop là Avec cette encyclopédie Qui est très très lourd Et qui me sert Actuellement A Vous convaincre De lire De mater Du cinéma hongkongais Parce que c'est très très bien Ensuite Ensuite Doctor Who Ensuite DC Comics Et j'ai pris L'historien De l'univers De DC Comics Et enfin Boustim Il y a plein de choses Qui sont prévues Dans le total Donc ça va être bien Voilà Il y en a un que je ne me souviens plus, donc ça sera une nouveauté, donc le cinéma de Hong Kong, les solutions, DC Comics, Doctor Who, j'ai oublié, sur Doctor Who, aussi, que j'avais prévu, et l'histoire du Japon, voilà. Voilà, donc c'est les cas que j'avais prévu, donc c'est de devenir véritablement un historien, donc quitte à ce que je n'ai pas beaucoup de vues, autant vous alourdir à des séries peut-être plus historiques, plus artis, artis, j'ai envie de dire, voilà, plus telérama, enfin non, telérama édise de la merde, consensuelle et prétentieuse, alors que moi, modestement, je vais vous apprendre ces histoires. Parce que je pense que c'est important de connaître l'histoire des passions qui nous entourent. Personnellement, voilà, le manga, pourquoi et comment il est devenu le manga, vous le saurez grâce à mon émission, je l'espère, vous apprendrez qu'est-ce qui est devenu, pourquoi, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de changements de ton par rapport au manga, même par rapport à Tezuka et sa carrière, au fur et à mesure que l'histoire avançait. Donc, ce n'est pas rien, c'est à lire, à voir bientôt sur la chaîne, et moi je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada